Brrrrrr! Salut tout le monde! Ici RestdafeetCG, accompagné de notre surfeur national à tous, j'ai nommé Steph. Comment ça va Steph? Ça va pas pire et toi? Oui, oui ça va bien aussi, surtout que je viens de me procurer deux nouveaux Funko Pop, parce que l'un va pas sans l'autre comme on va le voir très bientôt, parce qu'il s'agit du Silver Surfer et de Galactus, son maître. Il y en a qui sont intolérants envers lui, il y en a qui sont Galactose... Intolerant. Exactement, mais nous, on n'a zéro problème. Alors, avant de passer aux personnages, puis à nos souvenirs et notre attachement à tout ça, parlons un petit peu des Funko même. Mais je dirais, tu sais, Silver Surfer, il est assez standard. Oui, c'est une belle couleur argentée qu'ils ont utilisé comme peinture. Il vient avec justement son surfboard. Donc, oui, il est standard, mais il vient quand même avec un accessoire différent des autres. C'est sûr que si on le compare, mettons, avec notre Funko Pop de notre épisode précédent de Bret Hart, qui se situe ici, où c'est vraiment juste une figurine. Ben, le Silver Surfer vient quand même avec un surfboard. Donc, oui. Oui. Sais-tu s'ils ont fait une version chromée, vraiment shiny de la figurine? Pas surpris, mais j'en ai pas vu. Parce qu'en fait, c'est celui-là que j'aurais acheté à l'avoir vu. Pour Galactus... Ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas utilisé la même tête qu'ils utilisent pour faire les autres Funko, parce que, ben, étant donné qu'il y a une tête... Hein, Luc et Hugo? C'est pas... C'est pas tout pareil? OK. Non. Il y a une particularité particulière à lui. C'est son casque, justement. Un casque qui est très... Comme tu disais, là, au niveau de la silhouette. Quand on voit une silhouette comme ça, on est capable tout de suite de reconnaître que c'est Galactus. Maintenant, Steph, toi, quand tu vois ça, quand tu vois Silver Surfer à Galactus, c'est quoi qui te vient tout de suite à la tête, là, comme souvenir, comme... Ouais. Je suis plongé, si on veut, dans l'époque où il y avait le jeu de Nintendo, du Silver Surfer, qui était extrêmement difficile, mais qui est reconnaissable aussi pour son soundtrack. aussi, le Silver Surfer, la première des choses qui me viennent en tête, aussi, c'est, ben, la bande dessinée Infinity Gauntlet, qui est sortie dans les années... Début 90. Ouais. Qui, justement... Nous autres, on est hipster, on trippait là-dessus avant que ça sorte en film. Silver Surfer avait un rôle ultra important dans l'histoire du Infinity Gauntlet, Infinity War, donc, bande dessinée... C'était le sidekick d'Adam Warlock, plus ou moins. Ouais, donc, bande dessinée à lire, parce que, justement, si vous avez aimé Infinity War, ben, c'est un petit peu la même histoire, mais étant donné que c'est sous la bannière Marvel Comics, donc, il n'y avait aucune limite de personnages, donc, il y a des personnages qui se retrouvent dans cette histoire-là, comme, justement, Silver Surfer, Wolverine, les Fantastic Four, c'est tous des personnages qui avaient un rôle dans l'histoire, comme, dans les films, on n'a pas pu voir, à cause que, justement, ben, ça appartenait à Fox. Donc, Infinity Gauntlet est le jeu pour toi, c'est ça? Ouais, pas mal. Puis, il y a aussi une photo spécifique de toi avec le Silver Surfer, quand on est allé voir, malheureusement, le film Fantastic Four 2, The Rise of the Silver Surfer. Pas bon. Pas bon. Mais probablement meilleur que le remake. Fan Four Stick. Fan Four Stick. Ouais, ça, je l'ai pas vu. Personne l'a vu. Ouais. Même, je pense que le réalisateur l'a pas vu non plus. Non, non. Dans mon cas, oui, le jeu sur l'Agnès, mais encore plus intense, parce que, ouais, j'ai deux, j'en fais deux copies de ce jeu-là. J'en ai un que mes amis de ces jeux m'ont donné en cadeau de fête il y a quelques années. C'est épique, là. Ils savent à quel point la place que le jeu Silver Surfer sur l'Agnès a dans mon cœur. Et quelle est cette place? Parle-nous donc de ça, mon petit clépeteur. Ben, secondaire 5. Je voudrais faire le flashback. Secondaire 5. Secondaire 5, vers la fin de l'année, là, où on donne, t'sais, les crisps de chocolat à vendre, là, t'sais, pour financer le bal. Alors, j'avais une grosse boîte de ça. Puis, mon frère et moi, on n'avait pas, on n'a pas acheté le jeu Silver Surfer. On l'a loué. On est allé au Vidéostore. On l'a loué. On a joué ça des heures et des heures de temps. Je sais pas combien de fois on l'a loué pour pouvoir le finir. On l'a chacun fini. Mon frère l'a fini, je pense, en premier. Je l'ai éventuellement fini, aussi. Et ces maudits chocolats, là, que j'ai supposé d'aller vendre, comme, je sais pas, porte à porte ou je sais pas quoi, là, t'sais. Ben, j'en ai pas vendu un maudit, en fait. Moi et mon frère, là, on a acheté toutes les boîtes. On s'est empiffré avec ça pendant que, t'sais, c'était du carburant, là, t'sais, pour pouvoir finir le jeu. Et l'emballage, là, c'est des petits chocolats à la menthe. Pis l'emballage, c'était comme vert pis argenté, tout shiny. Ça couvrait, là, ça tapissait notre salon au complet. C'était un bordel total, mais c'était pas grave, là, t'sais. Il fallait qu'on mange pis qu'on finisse Silver Surfer. On l'a fait. Donc, le jeu, le jeu même, il est très difficile comme jeu, mais il est vraiment le fun, là. Il faut apprendre le stage par cœur. Il faut que tu navigues comme 100% précis, sinon, t'as un pixel de ton personnage qui touche quoi que ce soit sur l'écran, pis t'sais mort, là, t'sais. Même le surfboard, s'il touche à quelque chose, t'sais mort. Ouais, si le surfboard, il touche quelque chose aussi, t'es mort. Donc, la musique, comme tu l'as mentionné, la musique, elle s'accroche. Le jeu est le fun, même si c'est difficile, malgré n'importe quoi que d'autres personnes disent. C'est un bon jeu, c'est le fun. Il y a l'époque aussi où, t'sais, tu finis le secondaire, pis le monde est tout plein de potentiel, là, t'sais. Tu peux faire n'importe quoi. Bro, tu viens de finir Silver Surfer sur le NES. Si t'es capable de faire ça, t'es capable de faire n'importe quoi, là. Le dessin, comme le cover du jeu, ici, là, j'ai jamais été capable de le trouver en poster. Si je suis capable de le trouver, si quelqu'un est capable de me pointer à ça, je l'achète, je l'amine, je le mets sur mon mur. Bro, tu viens de finir Silver Surfer sur le NES. Si t'es capable de faire ça, t'es capable de faire n'importe quoi, là. Donc, le jeu Silver Surfer, ça, c'est un. L'autre, comme tu l'as mentionné, aussi, les comics, pas seulement Infinity Gauntlet, mais celui qui est venu avant. Ça a fait un story arc dans le comic Silver Surfer. Ça s'appelle le Thanos Quest. Ben, Rebirth of Thanos, c'est le nom du trade. Mais l'histoire, en tant que telle, c'était le Thanos Quest. Puis, c'est, en fait, l'histoire de comment Thanos prend chaque Infinity Gem. C'était pas des Stones dans les comics. C'est des Infinity Gem. C'est des Elders of the Universe, chacun, là, qui ont un gem. Fait que c'est les stratagèmes, là, que Thanos utilise pour obtenir chaque Infinity Gem. Très bon comic. Et c'est bon du fait, aussi, que le Marvel Cosmic, c'est très riche en personnages, en histoire, en style visuel, parce qu'il y a beaucoup de ça qui découle de Jack Kirby, directement Jack the King, là, tu sais. Qu'on peut voir, justement, dans Thor Ragnarok, le style visuel. Oui, 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 exactement. Très Jack Kirby-ish. Exactement, exactement. Doctor Strange, aussi, je trouve. Oui. Le film, là, oui. Et parlant de Jack Kirby, justement, son sens de design, on le retrouve beaucoup, surtout, dans Galactus, avec les patterns, avec le casque. Jack Kirby a toujours eu beaucoup d'influences Maya ou Aztec, peu importe, je ne suis pas sûr lequel. Mais c'est vraiment ce style visuel-là qu'on retrouve beaucoup dans ces designs. Fait que, tu sais, les espèces de... Le casque, les espèces de cornes ou whatever qu'il y a sur les côtés, ça fait beaucoup penser à ça aussi. Il y a eu une série Silver Surfer sur Fox Kids, là, qui est sortie fin années 90 ou en 2000, ou en tout cas, vraiment, il y a presque 20 ans maintenant. Il y a eu juste une saison. Ça n'a pas tout à fait longtemps, mais ça reflétait beaucoup le style Jack Kirby, encore. Il y avait beaucoup de Kirby Crackle, les fameux Kirby Dots. Galactus, c'était un personnage CG au complet, Cell Shaded, stylisé, vraiment bien fait. Donc, il y a ça aussi qui était le fun. Puis, on peut le voir, je pense, sur Disney+. Exactement. Fait que, pour ceux qui n'étaient pas nés encore ou qui ont manqué ça à l'époque, Disney+, offre toute la saison de Silver Surfer qui existe. Je pense que ça conclut l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, faites-nous un like. On en a bien besoin. Si vous étiez là à l'époque des comics qu'on a mentionné, Infinity Gauntlet, Thanos Quest, ou si vous avez joué au jeu, ou si vous avez n'importe quoi d'autre comme souvenir attaché au Silver Surfer et à Galactus, laissez-nous savoir dans les commentaires. Et si jamais vous avez des idées de quel acteur qui pourrait être bon pour jouer le rôle du Silver Surfer ou de Galactus prochainement dans les films de Marvel, laissez-nous savoir si c'est Keanu Reeves. Si ce n'est pas Keanu Reeves, on ne veut pas le savoir parce que c'est le seul choix clair. Mais en tout cas, vous pouvez vous essayer quand même. Voilà, merci d'avoir passé du temps avec nous. Sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine.